... Bonsoir, nous sommes les élèves du Collège d'Argent et nous représentons la classe de SIGENI. Cette année, nous sommes devenus acteurs du changement avec Imagino et nos professeurs. Nous avons imaginé des initiatives que nous allons réaliser pour améliorer le quartier. Merci. Bonsoir, je m'appelle Joanne, je suis acteur du changement parce que je m'engage à la propreté du quartier et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bonsoir, je m'appelle Lina, je suis acteur du changement parce que je suis moins timide devant les inconnus et j'ai plus confiance en moi. Bonsoir, je m'appelle Thierno, je suis acteur du changement parce qu'on est parti de rien avec notre initiative et que maintenant, il y a quelque chose. Et on est en part pour réaliser notre initiative. Bonsoir, je m'appelle Mandy, je suis actrice du changement parce que pour faire avancer notre initiative, j'ai de la motivation en moi, les encouragements de mes parents et notre groupe est super. Bonsoir, je m'appelle Kay, je suis acteur du changement parce que... Bonsoir, je m'appelle Kay, je suis acteur du changement parce que je coopère avec mon groupe. On se respecte les uns les autres et on devient de plus en plus responsable. Bonsoir, je m'appelle Silia, je suis actrice du changement parce qu'avec mes camarades de classe, j'ai créé nos bras durs pour parler de nos initiatives. Bonsoir, je m'appelle Mohamed Ali, je suis acteur du changement parce que je m'amuse tout en apprenant. Bonsoir, je m'appelle Rania, je suis actrice du changement parce que... Parce que je fais des choses que les adultes ne font même pas. On est content d'agir maintenant parce que c'est notre quartier, c'est notre futur et on n'a pas envie d'attendre d'être adultes pour le faire. On est fiers de nos projets, c'est excitant et ça nous rend heureux. Au début, on ne croyait pas vraiment qu'on allait le faire mais Imagino et nos professeurs y croyaient. On n'a pas envie d'attendre d'être adultes pour le faire. Une belle ouverture. Ça vous arrive parfois de vous poser la question à quoi sert ce que je fais dans la vie ? Qu'est-ce que ça apporte vraiment ? On a besoin de trouver du sens dans nos actions, de contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous. Et cette envie d'agir, elle est naturellement là chez les enfants. Je m'appelle Véronique Rizzi et j'ai créé Imagino pour accompagner les enfants à transformer cette envie d'agir en pouvoir d'agir, à développer les capacités qui vont leur permettre de prendre leur vie en main et de contribuer à une société qui leur semble juste. En octobre dernier, nous sommes allés au collège avec l'équipe d'Imagineo pour imaginer des initiatives de quartier qui répondent à l'objectif 11 du développement durable, les villes durables. Alors on aurait pu leur dire « Allez les enfants, on va construire un bac à compost. » C'est efficace, c'est assez rapide et c'est pertinent. Mais c'est pas du pouvoir d'agir. Nous, on leur a demandé « Qu'est-ce qui vous touche ? » « Qu'est-ce qui vous importe dans votre quartier ? » Bon, pour nous, ça veut dire qu'avant le démarrage du projet, on est complètement incapable d'annoncer sur quoi vont porter les initiatives. Ça peut paraître déstabilisant, trop flou, mais en réalité, c'est une richesse incroyable. La semaine dernière, j'ai demandé aux élèves « Qu'est-ce qui les faisait grandir dans le projet ? » Et la réponse de Johan était très claire. De pouvoir agir, donner des idées, et après, le faire. « Qu'est-ce qui les faisait grandir dans le projet ? » comporteur et moteur de leurs initiatives. Première chose, c'est d'y croire. Croire en leur réussite, projeter cette réussite, c'est primordial, mais ça ne suffit pas. Il faut créer des conditions qui leur permettent d'avancer part à part. Alors, tous les mois, on va au collège, on fait un atelier web radio avec les élèves, et ensuite, un enseignant prend le relais pour accompagner la création de ce podcast sur les initiatives en classe. Ça permet aux élèves de parler de leurs initiatives, de communiquer, mais aussi de la faire avancer. Ils apprennent à énoncer clairement leurs idées, à formuler leurs questions, mais aussi à s'engager, à s'accrocher, à faire, parce que personne ne fait à leur place. Développer leur autonomie, les responsabiliser pour les élèves de sixième, c'est quand même un pas plutôt énorme. Donc, nous, on doit les accompagner, on doit les aider, savoir quand il faut les guider. En tous les cas, il faut créer des conditions qui vont leur permettre de réussir par eux-mêmes. Et ça, je vous le dis, c'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on garde toujours un regard critique sur nos actions. On est une équipe lab qui mène des activités de recherche pour accompagner ce projet. En quoi consiste l'épanouissement ? Comment est-ce qu'on peut le mesurer ? Parce que oui, ça se mesure. Durant tout le projet, on va prendre des données, recueillir des données auprès des enseignants, auprès des élèves. On va faire des entretiens, on va observer. Et dans cette recherche, une de nos questions principales, c'est comment développer la collaboration créative chez les élèves. Parce qu'être acteur du changement, ce n'est pas quelque chose de solitaire. On a constaté que les élèves ont développé une véritable identité de groupe, une cohésion, une fierté de leur initiative. et cet objectif partagé de réaliser cette initiative, ça fait qu'ils apprennent à se parler, qu'ils apprennent à s'écouter et qu'ils règlent autrement leur désaccord. Ça pousse aussi les plus timides à se dépasser. Quand j'entends mes fils à dire « Je donne le meilleur de moi-même pour améliorer mon groupe et en m'investissant plus », je me dis qu'ils ont quand même aussi des choses à nous apprendre. Le projet créé du lien entre eux, mais aussi avec le quartier. Le 20 mars dernier, nous avons mobilisé 15 acteurs engagés pour accompagner les élèves à créer leur plan d'action. Ça les a profondément impactés, ça les a motivés, ça les a inspirés. On les prend au sérieux, on a confiance en eux et on leur propose toujours de faire un pas un peu plus grand que les pas d'enfants prévus pour eux, comme ce soir d'ailleurs. Et eux, ils le font, ils se lancent dans l'aventure et ils grandissent. Grandir, c'est vraiment le mot qui colle et qui définit bien ce projet. Et je tiens à vous dire que l'épanouissement, c'est pas que pour les élèves. Moi, je prends un plaisir immense et je crois que je m'épanouis aussi dans ce projet et dans les ateliers qu'on mène. Je suis en oeuvre galerie, prof d'anglais et prof principale de la 6e 4. Et j'avoue que quand j'accompagne un atelier, Imaginez-vous, c'est l'occasion pour moi de sortir de ma matière, de changer de rôle, de me faire plaisir avec les élèves et puis d'avoir des échanges un peu plus enrichissants. Dans mes cours, on essaye au maximum de communiquer en anglais et ils sont en 6e. Donc, c'est difficile de dépasser le I like cats. I love cats. Et au cours des ateliers, justement, en fait, il y a des conversations que je n'aurais jamais imaginé avoir avec des élèves de 12 ans. C'est dingue. Il y a des réflexions, de la pertinence, c'est assez fou. Et je crois que c'est vraiment l'occasion d'être étonné par ce qu'il y a en eux. C'est assez dingue. Je crois que même d'être émerveillé. Je pense à une anecdote. Je vais vous la raconter. Ça se passe à une heure d'atelier avec les élèves. Et l'enjeu de cette heure-là, c'est pour eux d'entrer en contact avec des associations qui ont été sélectionnées par Imaginéo et qui sont en lien avec leurs initiatives. Ils doivent prendre un rendez-vous. Je propose de faire ça en classe. C'est vrai ? Et du coup, on se briefe un peu. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Comment ? La politesse ? Et puis, j'y crois. Je prends mon téléphone, j'allume, je tends une élève. Ça donne ça. Bonjour, je m'appelle Abla. Je vous appelle du Collège d'Argent. Je travaille sur une initiative avec Imaginéo. Ça s'appelle Ma Planète, mon plaisir. J'aimerais prendre un rendez-vous. Moi, je suis comme ça. Non, je ne peux pas venir vous voir. Je suis en classe. Et puis, ça échange. Est-ce que vous, vous pouvez venir au collège ? Mercredi, de 9 à 10. Merci. Abla. C'est mettre pour mon plaisir lumière. Merci, au revoir. Donc moi, j'assiste à ça. Et franchement, je peux vous dire, je regarde, je suis fier. Je crois que je suis bluffé. Et je vois une élève de 12 ans qui passe un coup de fil hyper professionnel. Et je crois que c'est de l'ordre de l'intangible. Mais c'est hyper important pour des élèves de voir ça dans les yeux de l'art prof. Ça les aide à croire en eux. Ça les aide à progresser. Et au cours de tous les ateliers qu'on a faits et qu'on a menés, j'ai eu plein de fois l'occasion de profiter de ce genre de moment. Et puis, de pouvoir porter ce regard sincèrement sur chacun des élèves de la classe. Et c'est pareil. Je me souviens d'une autre anecdote. Je peux vous la raconter. Là, on n'est pas dans un cours d'atelier. On est dans le cours d'anglais. C'est le mois de décembre. J'explique le présent simple. Le S à la troisième personne. Qui plays football. OK, on sait bien. Et là, il y a les mains qui se lèvent. Les sourcils sont français. Je me dis, oula, je vais devoir encore réexpliquer. Je donne la parole. Et là, j'entends. Monsieur, ils reviennent quand ? Imaginez-vous. Je prends la fond. Je m'apprête à dire « Oh, c'est pas le moment. » Et en fait, je me ravise. Et je me dis « Non, je me dis rien. Je prends mon cas. » J'annonce à l'élève que l'image éleve vienne le jeudi suivant. L'élève sourit, se reconcentre, on reprend le cours. C'est une élève qui a des difficultés scolaires mais qui est tellement courageuse et qui se barre. Et moi, quand je l'entends dire ça, en fait, je me dis et il y a plusieurs choses à tirer de ce message. Là, en ce moment, c'est dur. Je n'ai pas les résultats que j'aimerais. « Je doute de moi et j'ai besoin de mettre en pratique les qualités que j'ai, de les mettre en avant pour me sentir fier de moi et continuer à apprendre. » Et voilà, pour moi, Imagineo, c'est aussi ça. C'est pouvoir tirer des expériences pour eux, enfin pour eux, de tirer des expériences, de faire des expériences où ils tirent de l'estime d'eux-mêmes. Et cette estime qui tire de ça, c'est ce qui leur permet de rester motivé à l'école. Ce qui permet ce mot aussi, la persévérance. Voilà, c'est ce qu'on trouve là-dedans. Un dernier truc, et il faut quand même que je vous le partage, le mercredi matin, ça m'est arrivé plusieurs fois et du coup, ça arrive, mais moi, ça me surprend toujours. Les élèves viennent au collège de leur propre chef à 9h pour travailler sur leur initiative alors qu'ils commencent les cours qu'à 10h. Ouais, je le redis, ils viennent au collège alors qu'ils ne sont pas obligés. C'est vrai. C'est vrai. créatifs qui donnent du sens, qui font partie de leur quotidien, dont ils sont fiers et à tel point que ça les change, que ça change leur posture, que ça change leur manière d'être et que ça change même leur manière de venir au collège. J'ai dit ils, j'ai dit les, je crois que je pourrais dire que ça change notre manière de venir au collège et que ça nous change. Regardez, c'est les œufs de mon collège. Regardez, M. Guédry, c'est un professeur de mon collège. Une vraie fierté parce que, bon, je suis Samuel Roche le principal du collège, ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille avec l'Immégenio sur ce projet. Avant, à Faisin, on avait déjà croisé la route d'Ashoka et avec Angique que vous avez vu tout à l'heure on avait construit des trucs un peu dingues en fait, même complètement dingues mais bon, c'est l'histoire ancienne. Et en fait, il y a quelque chose dont je suis vraiment bien persuadé, c'est que, voilà, la société change, nos enfants évoluent, ils évoluent beaucoup plus vite que nous et en plus ça vient, plus ils évoluent et on pourrait toujours se dire c'était mieux avant, l'école de la Troisième République a fait de la blouse parce que c'était important. Bon, et moi je suis plutôt de l'autre côté en fait, de la machine en me disant l'innovation pédagogique c'est ce qui va nous sauver et ça se fait vraiment au plus proche de ce qui se passe dans nos établissements. Et donc, je me sentais un peu jusqu'à ce soir là un peu le vieux routier du truc. C'est vrai, l'innovation, je sais, et quand je les vois comme ça en fait, du coup j'en ai oublié mes notes parce que je les trouve encore une fois bluffants et je me dis ben voilà, alors peut-être que ces élèves, ils ont perdu deux ou trois heures d'anglais depuis le début de l'année, peut-être pareil en français, bon voilà, ça ne nous empêchera pas de terminer le programme. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Qu'est-ce qu'on leur a apporté ? Je vais parler, voilà, un peu technique mais tous les compétences psychosociales qu'ils ont mis en œuvre et notamment en savoir s'exprimer en public, ça ne crème pas, voilà, pour nous non plus, et puis toutes les compétences de fin de cycle 3, ils arrivent en fin de sixième, on va leur valider le cycle 3, alors là, je fais la liste des compétences mais tant pis, on va passer à l'autre, des compétences de coopération, des compétences d'utilisation d'outils numériques, etc., etc., donc en fait, c'est une action formidable, celle qui nous a emmenés et qui a dépassé absolument toutes nos espérances. Après, d'un point de vue du chef d'établissement, il y a aussi quelque chose que je voulais dire, et Rodolphe a commencé à en parler, c'est qu'en fait, on est confronté de plus en plus à des enseignants qui se retrouvent en difficulté parce que le métier a beaucoup évolué, forcément, et c'est pas facile de durer dans ce métier, c'est un métier qui demande un engagement conséquent, qui demande beaucoup d'heures, qui souffre parfois d'une reconnaissance un petit peu détériorée, à dire ça comme ça. Et du coup, voilà, je vous reste pas mal de collègues qui sont un peu à bout de souffle, qui sont fatigués. Et ce que je vois avec des actions comme celle-ci, c'est que finalement, on se ressentit. C'est-à-dire qu'on retrouve ce pourquoi on a choisi ce métier-là, puisque les élèves réagissent, les élèves sont heureux, ils se développent, et donc du coup, on retrouve nous aussi le plaisir de notre enseignant. On retrouve aussi, finalement, on arrive à remettre en relation notre travail et les valeurs qui nous constituent, celles qui nous sont poussées à choisir ce métier-là. Et puis, on découvre aussi des pépites. Rodolphe Guédry, en coach de classe, attention à les yeux, il faut les voir quand ils sont en classe entière. Ça, c'est vrai, les compétences professionnelles qui se développent. Je pense à Ariane Delenor, c'est notre professeure documentaliste, elle est quelque part dans la salle. Alors, professeure documentaliste, elle est devenue la championne des web radios cette année. Et il y a passé beaucoup d'heures, donc Ariane Delenor, je ne sais pas où vous êtes exactement. Et puis, ensuite, peut-être simplement, travailler en équipe. C'est ce qui nous manque souvent dans nos établissements, travailler en équipe, partager un point de vue, mener ensemble des projets comme ceci. Et si on y réfléchit bien, finalement, mener des projets ensemble, partager les mêmes valeurs, c'est ça être une communauté éducative. Ce n'est pas simplement un mot, une communauté éducative, elle se forme et elle se forme grâce à des projets comme ça. Merci à vous. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous demandez comment nous agissons pour le quartier ? Oui ! Bah, on a cinq groupes et chaque groupe est une une aussi adhune. Nous, on va tourner un clip pour la qualité de l'air. Fumer et rouler en voiture, c'est démodé, non ? Vous êtes d'accord ? Oui ! Nous, on va l'année en meilleure, nous sommes et nous fumerons. Oui ! Avec nos groupes, nous allons construire un tribac. C'est le nom qu'on a donné à une belle avec trois compartiments. Pour récupérer les déchets d'un foin du marché et quand on le donnera, quand on le présentera aux gens du quartier, on leur offrira de la limonade. On s'appelle Limon Power. Mon groupe s'appelle Rune Blanche. Notre projet est de monter un stand de carmes solidaire où les gens commencent à se rencontrer et s'aboniser ensemble gratuitement. Nous sommes le groupe des sans-abri. On a décidé d'agir en organisant un repas partagé avec les sans-abri du quartier. On a un qui pour eux, on voudrait les aider. Avec le groupe cinéma, nous voulons tourner un court-métrage pour changer les habitudes, pour qu'on rende le quartier moins meilleur. Vous n'en avez pas marre qui pollue ? Nous avons son vide et nous avons hâte de réaliser toutes nos initiatives. Si vous voulez vous engager avec nous, venez nous voir. pour nous suivre, allez nous écouter sur notre web radio sur Soundcloud en tapant Radio Collège d'Argent. Vous imaginez si tout le monde pouvait améliorer son quartier et apprendre plein de choses en même temps ? Applaudissements Moussaké ! Moussaké ! Moussaké ! Moussaké ! Moussaké ! Applaudissements Moussaké ! Moussaké ! Moussaké ! Moussaké ! Sous-titrage ST' 501